Je suis en train de travailler sur Blueberry, je suis en train de faire la couverture, même temps que je parle. C'est un album que je fais avec Johan Svart. On l'a écrit tous les deux, mais c'est Johan qui a écrit le cœur de l'histoire. On n'a pas cherché à réécrire exactement comme écrivait Jean-Michel Charlier. Jean-Michel Charlier, il a une écriture très dense et très fluide. On a essayé d'avoir une écriture très dense et très fluide. Mais on n'essaye pas de, comme avec le dessin de Jean Giraud, on n'essaye pas de l'imiter. Il y a beaucoup de moments de chaleur humaine, de tendresse et un peu d'humour, mais pas tellement en fait. C'est pris avec un sérieux absolu. On est totalement dedans, on y croit mort. J'ai tiré mon dessin vers quelque chose de beaucoup plus réaliste. Ça ne ressemble pas à du Giraud. Mais quelque part, ça lui rend hommage. On est vraiment dans l'univers de Blueberry. Lui, le plus grand dessinateur des rochers du monde, je me suis dit, mais je ne veux pas dessiner les rochers comme lui. Je veux trouver ma manière de dessiner les rochers, mais je veux essayer que mes rochers existent, donc de trouver ma façon de faire. Blueberry n'est pas inspiré de la réalité, il est inspiré du cinéma. Il est le reflet du cinéma de son époque. J'en ai souvent discuté avec Jean Giraud, d'ailleurs, on en parlait. En même temps, son approche graphique de l'Ouest est beaucoup plus ethnologique et historique que la mienne. Tu vois, c'est comme David B. A été. A été, oui. A été. Ah oui, d'accord. Maintenant, je change. Au contraire, je reviens. Je parle en fait de mes fascinations d'enfance et dans mes prochains Westerns. Au contraire, c'est vraiment le Western hollywoodien des années 50-60. Le Western de cinéma m'intéresse beaucoup plus que le Western historique. J'ai lu beaucoup de bouquins historiques. C'est passionnant. Je me suis renseigné beaucoup auprès d'historien, mais non. Celui qui est marrant, c'est le Western fantasmatique. Je le dessine comme j'aurais voulu le voir quand j'avais 13 ans. Je veux que mon Blueberry soit vif. On ne voit pas le travail, mais en réalité, il y a énormément de travail. Je veux dire à tout le monde que faire un Blueberry, c'est très dur. C'est du body bubbling, c'est complètement dingo. C'est un entraînement commando, mais c'est passionnant.